Sous-titres par Jérémy Diaz J'y ai fourni mais rien qui n'incrimine Martin Lee J'y travaille Salut MJ Bon, j'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee Il possède des propriétés partout dans la ville Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport J'irai faire un cours Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment pour que je puisse monter un dossier Ça marche Je me rends au centre fiste pour voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations et sur ce qu'il a derrière la tête D'accord Passe le bonjour à Ahmed ma part Ah non Tu penses pas qu'elle est en danger quand même ? Non Lee n'a qu'une seule cible en tête Norman Osborn Salut, quoi de m'a... Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sable International ? Alors, c'est une société de sécurité internationale Les gouvernements font appel à eux pour étouffer les révoltes Ou les provoquer La dernière chose dont cette ville a besoin C'est d'une bande d'excité de la gâchette Wow, les réseaux sociaux s'affolent Ils ont établi des postes de contrôle partout dans la ville Et ils fouillent des gens au hasard C'est dingue ! Non, c'est juste Norman Osborn qui commence à paniquer Eh bien, salut tout le monde C'est MisterBeeBoy45 J'espère que vous allez bien les amis Moi, ça va moyennement bien Je suis malade, voilà Mais même cané, les gars Là, je suis rincé comme la Pologne, les frères Je ne peux plus rien crier Même le mot incroyable venant de ma bouche N'est plus incroyable Ça reste un mot totalement anodin Je pense que je ne peux pas vous le cacher Voilà J'ai une otite à l'oreille gauche Et en plus de cela Une angine Hop, le bouquet final Ça, c'est cadeau C'est la maison qui régale J'ai pris ma part, les gars J'ai pris ma part Et je prends actuellement ma part Parce que je n'arrive pas à dormir A cause de ma gorge Qui m'irrite J'ai l'impression de me prendre Une triplanale dans la gorge Et ça me fait extrêmement plaisir On est donc parti Pour l'épisode 11 De notre incroyable aventure Sur Spider-Man N'oubliez pas le petit like Ça va peut-être m'aider à me rétablir plus vite Je ne sais pas En tout cas, on essaye Ça vaut toujours le coup D'essayer Et tiens, on va récupérer notre tenue De civil Peter Si tu gères cet endroit Pendant que M. Lee est absent Qui s'occupe de ton ancien travail ? Moi Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue Tu connais quelqu'un ? Euh, oui, ça se pourrait bien Il s'appelle Miles Morales Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah Je lui ai parlé le jour de l'enterrement C'est quelqu'un de bien Mais il traverse Un moment difficile J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé De faire des choses Ça pourrait l'aider aussi Voilà le numéro de sa mère Merci Je lui passerai un coup de fil Et t'as pas eu de nouvelles de M. Lee ? Non, pourquoi ? Pour savoir J'ai encore quelques minutes devant moi Je vais aller faire un tour Et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider Oh, tu n'es pas obligé ? Je sais Mais j'ai envie Je devrais vérifier le bureau de lit On va aller fouiller le bureau de lit Je dois faire Pardon Excusez-moi du peu Si je peux me permettre Cette petite expression Je dois faire clairement peine à entendre Et j'en suis fort navré J'ai appris il y a bien longtemps Que tu me rendrais plus service En t'éloignant des fourliots D'accord Ok Donc apparemment Elle n'est pas au courant Que je suis le futur Echebes Mais bon Ça, ça fait extrêmement mal Direction le bureau de lit On va peut-être découvrir quelque chose Pas le temps de faire des quêtes annexes Parce que je ne peux pas beaucoup parler Donc autant tracer Entre guillemets La quête principale Et j'espère être soigné Très très vite Quoi qu'il arrive Merci Vous pouvez vous en rendre compte Bah les gars Là je ne peux pas simuler Je ne peux pas simuler Je suis à deux doigts de canner Les gars De toute façon Il me reste deux ans à vivre A tout péter limite Donc on va où ? On va où ? On va où ? Il y a peut-être un conduit de ventilation Et ben voilà J'avais encore jamais vu cette pièce Wow, c'est quoi ça ? C'est Pierre Très intéressant Des lignes haute tension ? Pourquoi autant d'électricité ? Je comprends Mais le numéro de compte Se trouve dans le bureau De monsieur Lee Et il est Injoignable Je vous rappellerai Dès que j'aurai l'information Non, je ne veux pas Vous donner de délai Tantelé dans la panade Ok Inspectez le bureau de Lee C'est parti les frérots On va insister tout ça Elle devrait être juste De l'autre côté de l'hôtel Le journal de Lee Une clé Je me demande ce qu'elle ouvre Très bien Je ne peux pas la lire Sinon je vais décéder Donc je vous laisse mettre pause Lee a l'air déchiré Comme s'il avait dû agir malgré lui Lee a tellement fait pour New York J'imaginais pas qu'il était hanté Par de tels démons Très bien C'est l'histoire de fantôme Que son père lui lisait Celle d'un démon Qui ne pouvait être maîtrisé Que par la voie de l'équilibre Souviens-toi Disait le vieil homme Seul l'équilibre te permettra De contrôler la puissance du démon Sans équilibre Le monstre s'attaquera à quiconque Essaiera de le contrôler Oh Ils sont tout mignons Je vois beaucoup trop de bonheur Alors que je suis au fin fond du gouffre Les gars Ok on a plus rien là C'est sérieux là les gars Bah si Alors les potes Attendez Ah yes D'accord Je peux rien faire pour le moment Ah Ça m'a l'air bon Ok Très très bien Je suis le boss J'ai fait par pur hasard Parce que j'ai rien compris Mais je suis littéralement le boss Qu'est-ce que vous cachez Ah il cache pas mal de choses Très bien Li transmet ses pouvoirs aux autres Comment fait Li pour les imprégnés de son pouvoir Induction bioélectrique Déphasage par compression N'oublions pas que Li est monsieur négatif Donc Il peut ressortir tout le négatif des personnes Avec qui il rentre en contact Très très bien Ça c'est fait On va voir s'il n'y a pas autre chose À gauche à droite Là déjà on a quelque chose Il est amoureux ou quoi les gars Ok Je sens mon pouvoir qui augmente Nourri par ma colère Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre Mais il n'a jamais compris La seule façon de combattre un monstre C'est en devenir un Ok Il a plus toute sa tête Mais oui c'est clair Est-ce qu'on peut pas Attendez Ok il n'y a rien à faire Il reste forcément quelque chose C'est le dossier qu'Amiji a trouvé à la salle d'enchaire Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Li Très très bien Et je pense qu'on va pouvoir Quitter par ici On a récupéré le dossier C'est une chambre de combustion Pour détruire les preuves Encore une Ok Très bien C'était un prank les amis Mais là je vois pas quoi faire Échapper au piège de Li Ça peut-être Vous croyez ? Ça ? Ça ? Non je sais pas Vous ne comprenez pas ? Vous ne comprenez pas ? Vous ne comprenez pas ? Je suis perdu ou qu'est-ce qu'il se passe ? Mission impossible Ah d'accord ok Ah putain les malins Non c'est bien caché Si la police avait trouvé ça Vous le met Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé Oh je pense pas qu'elle aurait survécu à ça Très bien Direction la suite de nos incroyables aventures Et vous voyez Le moins croyable n'a plus la même saveur C'est terrible Bon Comment je sors de là ? Bonjour Peter Monsieur Li Je... je croyais que vous étiez parti Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martin Vous êtes là Je vais prendre ça Merci Mais je ne vais pas pouvoir rester hélas Je passais juste prendre quelques affaires Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville Oui Une tragédie Peter y était Il a eu beaucoup de chance A un meeting d'Osbar ? Je ne savais pas que tu le soutenais Enfin Tout ce qui compte C'est que vous alliez bien tous les deux Exact Mais les terroristes courent toujours Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh je ne crois pas que May et Toi Y ait quoi que ce soit à craindre Tant que vous ne vous aventurez pas là Vous n'avez rien à faire Bon Je dois y aller Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé Dès que j'aurai terminé On va tout verser Dès que j'aurai 동안 ownership Je me葬 On va tout verser Non, non, non ! C'est parti ! Augmentation de santé, niveau supérieur, je sais que j'ai beaucoup de points de compétence, 6 au total à m'équiper, on va le faire, ne vous inquiétez pas. J'ai enfin l'épreuve qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable appelée May Parker et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de lit. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien, mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie d'aigle possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ, je vais aux nouvelles. Peter, est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que je suis un peu occupée là. On peut le prendre autant d'un dîner chez moi. Euh, pas de problème. C'est moi qui ai cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Joker, travaillez bien pour Lee. Ah, alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Oui, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer ? Ok, clairement, je pense que les gars, MJ est dans la merde. En tout cas, oh la la ! Attendez. Hop. Voilà ! Time Square, les gars. Ça, c'est le feu. Comment ça va ? Peter, excellente nouvelle. Bienvenue au laboratoire. Euh, maintenant ? C'est le moment décisif. J'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner à Cora, il faut que tu vois ça, Peter. Euh, d'accord. J'arrive tout de suite. Allez, on est parti. Il est temps d'aller chez Otto. Je ne demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour ? Jusqu'à quelques minutes. C'est terrible, les amis. C'est terrible. Terrible de vous dire que je ne peux pas crier. Je ne peux rien faire. Si je pousse un peu trop de la voix, je tousse immédiatement. C'est l'épisode qui, pour moi, est une souffrance. Mais je me devais de le tourner, de le record. J'ai rendez-vous chez le médecin de toute façon dans deux heures. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer. Mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du champ massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Et on y va. On retourne au labo d'auto. Il n'y a plus grand-chose normalement. On verra ce qui va se passer. Ok. C'est parti. On a enfilé notre tenue. D'assistant. Très bien. On va voir ce qu'il a à nous dire, le frérot. Ça sent la douille, je vous le dis. Pas n'importe qui. Le professeur Otto, les gars. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Ok, regardez les travaux d'auto. Wow. Je vois qu'il y a du nouveau. Très bien. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. Notre premier volontaire. Le premier classe Texidor. Il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Très bien. Où vous avez eu tout cet équipement ? J'ai appelé des gens. J'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Ça sent clairement pas bon. Ok, Otto. Dis-moi tout, frérot. Vous n'avez pas chômé ? Ce n'est que le début. Tu vois ? J'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu quand on peut leur donner plus ? Ok. Je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt ? Il y a un problème ? Bon sang ! C'est de ta faute, Norman, espèce de sol ! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé, je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagi de façon excessive. Euh, vous êtes sûr ? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je ne veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subvention. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Ok. Il est temps de repasser à une petite phase, un petit peu de mini-jé. On va voir ce que ça va donner. Tente à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un cours-jus. Ok, très bien. Ah ! Ça va devenir de plus en plus compliqué, cette petite histoire. Pas top. Je dois dévier ce circuit. Je dois dévier ce circuit. Très, très bien. Attendez. Faut que j'essaye de comprendre un peu comment ça peut marcher. Bon. Ok, j'ai compris. On va mettre ça. Ensuite. Ça y est, ça me paraît pas mal. Ah ! Attendez, 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 attendez. Ça y est, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Comment je peux faire pour que le signal... Attendez, on va retirer ça. Ça me paraît pas mal, ça. Ah ! Attention actuelle. Putain, faut que je passe par les deux. Mais c'est l'enfer. Ok, bougez pas. Comment ? Comme ça, sûrement. Sinon, il y aurait trop de tension. Ok, ça peut être que ça. Je vois que ça, en tout cas. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Comment, 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 comment c'est possible ? Bougez pas, j'ai besoin de toute ma concentration parce que là, c'est terrible. Ah, j'ai compris, j'ai compris, je crois. Je crois. Bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, putain. Ok. C'était la galère pour rien. Putain, il me faut 5 de tension, d'où Jésus. Et ça, c'est un moins 4. Par contre, si je mets ça, c'est bon. Allez, hop, ça dégage. Je suis boss. Très bien, il m'a fallu du temps pour comprendre. Maintenant, ça devrait pas poser de soucis. Ou en tout cas, moins. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neural. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'NJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas. Il restera bien assez de travail à ton retour. Oh, ça sent pas bon, ça. On va aller voir et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que vu mon état... Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que vu mon état, ça me paraît un petit peu compliqué de continuer ainsi. Et ça m'embête. Ça m'embête énormément parce que, je peux vous le dire, j'ai vraiment envie d'y jouer à ce Spider-Man. Eh, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Oh, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... Ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer vers la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Euh, ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe assez des trucs et je te fêtine quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Allez, on va juste récupérer ce petit sac, les amis, on va s'arrêter là. J'espère vraiment me soigner très très vite. De toute façon, j'ai RDV chez le médecin dans une heure maintenant. Donc, je pense avoir des antibiotiques. Vie ma gueule. Et on verra un petit peu ce que ça donne. N'oubliez pas le j'aimer et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a tout de même fait plaisir. Je ne vous oublie pas, ne vous en faites pas. Vous l'avez bien vu, je suis dans un piteux état, mais ce n'est pas grave. On reviendra toujours plus fort. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bye.